Gout morgan à l'hiden et l'étudiant aujourd'hui, il est l'éloïde Nishmat Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Arab Yosef Chaim Ben Emma Simchaz, Arabat Mazal Tov, Shishportish Giyakov Ben Blanche Chajadj, Chaim Ali Oben Shalomovski, si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contacté le 5 Minutes Eternel, nous étudions, Baba Vat Rappé R'Igdalet, Mishnah Gimel. Amokhev est habait, machar est adelet, avalou est amaveteach. Machar est amakhtesh est aquvua, avalou est amittaltelet. Machar est amakhtesh est obal, avalou est amakhet, velo est atanur, velo est amakiraïm. Bisman chamar l'hu, vechol, ma'ashebetucho, arekoulan mechurin. Dans le perek d'alet, le prochain perek qu'on va étudier, le principe de tout ce chapitre, ça va être très technique, on va parler à chaque fois. Lorsque je vends une chose importante, quels sont les objets, ustensiles annexes que l'on inclut tacitement dans la vente, et qu'est-ce qu'on n'inclut pas, d'accord ? On a déjà évoqué dans le Mishnah Aleph et Bet, le cas lorsque je vends, on a d'abord commencé à déblayer avec les plus grossiers. Lorsque je vends une maison, je ne vends pas les petites pièces annexes à la maison, même s'ils font partie des mêmes murs, finalement. Mais malgré tout, ils ont une autre utilisation, c'est le principe de la Mishnah Aleph et Bet, on a parlé d'un puits, d'une source, de tout un tas de choses. Et puis maintenant, on va commencer à entrer dans le plus technique. Lorsque je vends concrètement la maison, quels sont les meubles, ustensiles, que l'on vend tacitement dans la maison. Et on lit, on traduit toute la Mishnah, après on explique le principe, d'accord ? Amokar et Abayit, celui qui vend une maison, Makharet Adelet, il a vendu les portes. Vous allez me dire heureusement, ben oui, la Mishnah nous l'enseigne quand même. Mais, par contre, il n'a pas vendu les clés. Si on traduit littéralement, le mot Makharet, c'est une clé, mais en réalité, on ne parle pas d'une clé, on parle d'un loquet. Ouais, on va expliquer pourquoi. Potakhat, Makharet, ça vient du mot Potakh, Liftoakh. C'est quelque chose qui permet d'un Potakhat aussi, c'est utilisé dans le chasse. Dans les Mishnahyot, on parle souvent de Potakhat. C'est une sorte de loquet, de pieux, qu'on plante dans le mur, en fait, pour bloquer la porte de l'intérieur, dans des étriers comme ça. C'était très fréquent à l'époque, pour ceux qui regardaient la petite maison dans la prairie. En tout cas, Makharet à Martechet à Kvua, il a vendu la meule fixe, à Valo et à Mittaltelet, mais il n'a pas vendu la meule mobile. On va expliquer, d'accord ? On traduit d'abord. Makharet à Istrobal, aussi, Istrobal, c'est une sorte de moulin, de nouveau. Il a vendu... Ouais, c'est le socle du moulin, c'est ce qu'on appelle le Istrobal. A Valo et à Kelet, mais il n'a pas vendu le panier. Velo et à Tanur, il n'a pas vendu le fourneau. Velo et à Kiraïm. Et pas non plus le Kiraïm, c'est plutôt la plaque de cuisson, où en fait, on mettait la chaleur à l'intérieur dans une sorte de tonneau, comme ça, en ciment, et au-dessus, on posait les casseroles. C'est ce qu'on appelle le Kiraïm. Dans ce cas-là, il n'y a plus de... Tout ce qu'on a évoqué dans la Mishnah, ils sont tous vendus tacitement. Et on explique tout de suite le principe. Une seconde, il y a un petit mot qui m'échappe. C'est bon, je l'ai. Alors, maintenant, on explique le principe. Regardez, c'est simple. Lorsque je vends une maison fixe, alors, qu'est-ce qu'on inclut dans la maison ? D'abord, quand je vends une maison, ça veut dire que je vends un bien immobilier qui s'appelle une maison, des pierres fixées sur le sol, et toutes ces utilisations. De ce fait, tout ce qui est fixe sur la maison, d'abord, je le vends. Maintenant, on va se retrouver dans des situations où il y a des choses pas vraiment fixes. Ce meuble-là, c'est fixe au mur. Celui-ci, c'est pas fixe au mur. Alors, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai pas vendu ? C'est un peu le sujet de notre Mishnah. Je vais me passer malgré tout de faire des déductions à l'Afrique parce que j'ai pas étudié à fond et à la Chote pour me permettre de faire ça. Mais le principe, en tout cas, il est là. On va se retrouver avec un climatiseur, ce qui l'est vendu, ce qui l'est pas vendu. C'est toute la problématique de notre Mishnah. Notre Mishnah, maintenant, va nous parler de cas concrets où, tout d'abord, il y a des utilisations qui sont intrinsèques à la maison. Une maison, elle est obligée d'avoir des portes, elle est obligée d'avoir des clés, elle est obligée de... Il y a toutes sortes d'utilisations qu'on peut faire en cuisine. On doit avoir des plaques de cuisson, on doit avoir un four. À l'époque, on mangeait frais, donc on avait besoin de toutes sortes aussi de meules pour avoir, même si on mousait pas, je sais pas comment je veux dire, même si on ne moue pas le blé à la maison parce que là-bas, il faut un gros moulin à blé. Mais en tout cas, il fallait avoir des épices fraîches. Alors pour ça, il y avait toutes sortes d'ustensiles qu'on trouvait dans une maison, de dispositifs installés au sol, sur les plans de travail. Et c'est la problématique de notre Mishnah. Le principe, il est simple. Ce qui est fixe et qui remplit la définition d'être une utilisation de maison, préparée à manger, ce qu'on fait dans une utilisation de maison, c'est fixe et c'est une utilisation de maison, c'est vendu. Si c'est pas fixe au sol, c'est plus vendu. Si c'est plus une utilisation de maison directement, mais une utilisation d'utilisation, comme c'est le cas, qu'on va voir tout de suite, pour le Maftéach, il y a deux, c'est un peu plus complexe, en tout cas, le principe, elle est là. Alors là, ça ne remplit plus la condition que ce n'est plus une utilisation de maison directe, ça vient servir quelque chose qui est déjà fixé au sol. Alors là, ce n'est plus une utilisation de maison. Je m'explique. Par exemple, une maison, elle a besoin d'être fermée, elle a besoin d'une porte. Maintenant, les portes, elles sont fixées au sol, elles sont vendues. Je pense que même si les portes ne sont pas fixées au sol, c'est toutes sortes de portes qui sont posées sur le côté qu'on case ensuite pour fermer la maison, aussi ce sera vendu. Maintenant, là, le loquet, ouais, le loquet, en fait, c'est une poutre qu'on met dans des étriers parce qu'on bloque la porte par l'intérieur, par exemple, il y a des étriers comme ça qui sortent, et une fois qu'on est enfermé dedans, on la met dedans. Alors là, ce loquet-là, même si quelque part, il est un petit peu fixe au sol, mais malgré tout, il peut être utilisé dans une autre porte, donc il est plus spécifique à cette maison-là, et il n'est pas fixé au sol, alors, même si, alors, il ne sera plus vendu avec la maison. D'accord ? Je pense à la première phrase. A mon frère d'Abaït, celui qui vend une maison, il a vendu les portes. A Val-lo et à Maftéach, par contre, il n'a pas vendu les clés. Je remarque, malgré tout, je me suis un petit peu trop engagé avec l'histoire de la porte, tous précisent qu'on parle que la porte, elle est dans des gonds, de ce fait, elle est fixe sur la maison. Donc, je ne vais pas m'engager si c'est une porte qui n'est pas fixe, je ne vais pas me prononcer si je n'ai pas vu explicitement. Ensuite, on continue. Les moulins maintenant. Le principe, c'est le même. Il y a la meule fixe, j'ai déjà oublié son nom, excusez-moi, c'est la meule dormante, la métate, précisément. Ça ne se promène pas dans le dictionnaire, c'est que dans Wikipédia. Le métate, c'est la meule dormante. Il faut deux parties toujours, quand on a, pour moudre des graines, par exemple, il y a toujours deux parties. Pareil avec le moulin. On a besoin d'un socle bien, d'une base, un socle bien fixe, sur lequel on a une meule mobile qu'on fait bouger, même si cette meule mobile, elle est facilement démontable. En tout cas, la meule fixe, elle fait partie intégrante des meubles fixes de la maison. Dans une cuisine, on a toujours, à l'époque, on a toujours une meule dormante, qui est en fait une partie fixée, fixée au sol. De ce fait, ça, c'est vendu. Par contre, la meule mobile n'est pas vendue. C'est ce qu'il y a écrit ici. C'est ce qu'il y a écrit ici. La martéchette, ça vient du mot d'être kotech. Kotech, c'est broyer. C'est un broyeur. C'est des nuances différentes. Il se trouve, c'est le même principe. Il y a plusieurs mots pour définir les mêmes choses. Il y a le pressoir pour l'huile. Il y a l'huile ou toutes sortes de graines pour faire sortir justement des huiles. Il y a aussi les broyeurs pour les épices. Il y a les moulins pour lorsqu'on veut récupérer plus de farine. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. En tout cas, c'est le même principe. Donc, il a vendu la meule fixe et par contre, pas la meule mobile. C'est clair ? Alors, de nouveau, c'est une sorte maintenant de moulin. En réalité, donc, moulin à grains, par exemple, pour que ça ne bouge pas trop, il y a une partie fixe au sol. Alors, il a vendu celle-là, celle qui est fixe. A quelle est ? C'est le panier. Une fois qu'on a récupéré les graines ou les liquides qu'on pourrait broyer, qu'on pourrait presser, ils passent ensuite dans une petite rigole et ils sont récupérés dans une sorte de panier, selon le cas. Et même si ce panier, il est relativement fixe, mais il est amovible, on peut le retirer, on peut le sortir du sol. De ce fait, il n'est pas vendu. Je vends tout ce qui est fixe et pas ce qui n'est pas fixe. D'accord ? Regardez là, ça va être intéressant. Tout est intéressant, non mais spécialement. Il n'a pas rendu ni le fourneau ni la plaque de cuisson. Et là, sur ça, il y a une autre version de la Mishnah où il y a marqué qu'il a vendu le four, ça va être rapporte dans le portain droit, où il a vendu le four, il a vendu la plaque de cuisson. Donc en fait, la Mishnah qui nous dit qu'il n'a pas vendu le four, il n'a pas vendu la plaque de cuisson. Et il y a une autre version qui nous dit qu'il les a vendus et le portain droit, lui, il n'a aucun problème. Il nous dit écoute, c'est très simple. Si on parle de quelque chose qui est fixe, alors il les a vendus. Si on parle de quelque chose qui n'est pas fixe, il n'a pas vendu. Donc si tu veux dire que la Mishnah, elle te parle, si tu veux dire que la version de la Mishnah, c'est qu'il n'a pas vendu ni le four, ni le fourneau, ni le fourneau, ni la plaque de cuisson, ben, tu n'as qu'à dire que dans ce cas-là, on parle qu'ils sont mobiles. Et si tu veux dire que la version de la Mishnah, elle parle qu'il les a oui vendus, dans ce cas-là, il faudra dire qu'on parle qu'ils sont fixes. C'est le même principe. En réalité, si on va, attendez, on finit d'abord la Mishnah, après, on va essayer de faire un petit peu mieux. Par contre, lorsqu'elle lui a dit je te vends la maison et tout ce qu'il y a dedans, dans son bait, en hébreu, c'est masculin. Donc c'est hou, c'est pari. Alors, dans ce cas-là, la maison et tout ce qu'il y a dedans, toutes les utilisations, alors, il aura vendu toutes ces utilisations, même les fameux paniers, parce que finalement, attention, lorsqu'il lui a dit ça, il ne lui a pas vendu sa table à repasser, par exemple, parce que là, c'est complètement mobile et il n'y a aucune utilisation au sol. Mais il lui a inclus tous les ustensiles qui ont une utilisation liée au sol, mais qui sont eux-mêmes amovibles. D'accord ? Et le partenariat nous précise aussi, je ne sais pas si le partenariat ou cette fois-ci et les autres commentateurs, mais en tout cas, il lui a tout vendu, on parle uniquement des cas qu'on a pris dans la Mishnah Gimel, dans la troisième Mishnah, là ici, où on parle des objets. Par contre, il n'aura pas vendu les fameux Kajibi, Mansard, et le puits qui est sous la terre. D'accord ? Je pense qu'on a fini la Mishnah. Si on veut adapter ça un petit peu dans les cuisines un peu plus modernes, vous imaginez bien si j'ai vendu une maison et j'avais une plaque de cuisson encastrée dans le plan de travail, bien fixe, je ne peux pas la baluler c'est un trou. D'accord ? C'est le même principe. C'est fixé, c'est fixé, tu le laisses. Ah, elle coûte 3000 shekels, elle est de folie, ce n'est pas un bon problème. C'est-à-dire, j'ai acheté une maison, tout ce qui était fixe, tu ne me l'as pas, tu ne vas pas commencer à m'enlever tes belles fenêtres en super aluminium pour me mettre des fenêtres bidon en bois, en bois un peu pourri. C'est le même principe. Par contre, quoi ? Ton four, le four, il avait une place fixe dans la cuisine, bien sûr, tu as le droit de point de ton frigo, la même chose. D'accord ? C'est le même principe. Tout ce qui est encastré et fixé, c'est vendu. Ce qui n'est pas encastré et fixé, alors c'est plus vendu. On attaque maintenant le partenura. A mocharata bayit, celui qui vend une maison, c'est un... Sans préciser plus quoi oui, quoi non. C'est le sujet de notre michel. qu'est-ce que tu as cité de moi ? Il n'y a plus de non. Il aura vendu la porte. Pourquoi ? Car toutes les utilisations de maison qui sont fixes dans la maison, alors ils sont inclus dans la maison. Je te vends la maison. Qu'est-ce que je veux dire quand je te dis je te vends la maison ? Je te vends tout ce qui est... Tout ce qui constitue la maison qui sont des utilisations de maison qui sont fixées au sol de la maison. Avalorita maftar par contre il n'aura pas vendu la maftar donc on a traduit ça par le loquet, le pieu avec lequel on cale la porte de l'intérieur. Demi-dei, demi-tal-tel-hu car c'est quelque chose qui est que l'on peut déplacer et précision importante on parle ça c'est précisé dans le tifat israël si je ne me trompe pas ou dans le tifat israël je ne sais plus on parle que l'on peut l'utiliser ailleurs tel quel parce que si elle a une forme spéciale où c'est utilisable que ici et pas ailleurs même si d'ailleurs on pourra refaire la même chose mais en tout cas ça devient très personnel à la maison dans ce cas-là ce sera vendu avec la maison. A marteshet donc c'était la meule fixe le réceptacle où on pile la balégrène A kvua bakarka qui est fixe au sol A istrobal alors istrobal c'est l'histoire avec le moulin A gol chez l'etz c'est le rond en bois chez alav mahamidim a rechaïm sur lequel on fixe on pose ensuite la meule la meule elle a besoin d'un socle bien stable sur lequel elle va pouvoir faire son travail pour moudre et puisque c'est de nouveau fixe au sol on va romper ce sera vendu ensuite précisément Akelet Akelet j'avais traduit ça par le panier Afarkeset c'est une sorte de panier Cheosins vive la rechaïm que l'on fait autour du moulin les kabels pour récupérer ensuite la farine qui est moulu Chello il pôde la aretz pour qu'elle ne tombe pas par terre au mitaltelo c'est quelque chose qui est déplaçable mobile Veloet atanur Veloet akiraïm par contre il n'aura pas vendu le fourneau et la plaque de cuisson des mitaltelim car ils sont mobiles et regardez maintenant Veitsfarim des gardes et il y a des livres où la version écrit machar tanur machar kiraïm il leur a vendu le four il leur a vendu la plaque de cuisson mais aucun problème Oumay Rebekvu imoum choubarim ma karaka dans ce cas là il faudra interpréter que l'on parle qui sont fixes et fixés au sol maintenant s'il a précisé je te vends à la maison et tout ce qu'il y a dedans harikola mechurim tous ces objets seront vendus Veikol hane tashmiche de beita attention on parle uniquement des utilisations de maison qu'on a appris dans cette michna aval shah manetashmiste par contre ah oui il ne comprend pas par rapport à michna les c'est bête juste mais les autres utilisations mes chemises que j'ai laissées dans l'armoire ou même mon armoire je ne sais pas l'armoire comment on a la définir je pense que l'armoire elle sera vendue parce que c'est une utilisation de maison mais mes chemises qui sont dans les dans les tiroirs cette fois-ci une chemise ce n'est plus une utilisation de la maison un meuble c'est une utilisation de la maison vous comprenez le principe ouais ça va être important de définir une utilisation de maison c'est en fait tout ce qu'on a inclus de fixe qu'on utilise à la maison qu'on a besoin pour notre confort peut-être que les fauteuils seront vendus les tables seront vendues les chaises seront peut-être vendues je ne sais pas logiquement je pense que ouais mais par contre quelque chose qui est complètement qui n'a aucun rapport avec la maison des chemises ça ne s'utilise pas ici si j'ai laissé ma visseuse dans ma maison alors une visseuse ce n'est pas une utilisation qu'on fait dans une maison d'accord donc ça ne sera plus vendu d'accord c'est tous les biens donc quand je te dis je te vends à la maison et tout ce qu'il y a dedans j'inclus par ces mots toutes les utilisations même mobiles mais qui sont utilisables dans la maison elle-même par contre les autres mané c'est les ustensiles d'utilisation ils ne sont pas vendus d'accord les chemises en l'occurrence même s'il lui a dit même s'il lui a précisé en lui disant je te vends tout ce qu'il y a dedans il n'y aura inclus que les utilisations qui sont fixes spécifiques à la maison comme ce fameux loquet ou encore le réceptacle le panier du moulin et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha Koltou Selah